Bonjour et bienvenue dans votre revue de presse. Les quotidiens de ce samedi ont commenté plusieurs sujets, notamment la prolongation de 30 jours de l'état d'urgence qui devrait prendre fin le 2 juin prochain. L'état d'urgence, proclamé par décret numéro 2020, 830 du 23 mars 2020, est à nouveau prorogé pour une durée de 30 jours sur toute l'étendue du territoire national, a annoncé vendredi le chef de l'État sénégalais dans un décret rendu public. L'état d'urgence en vigueur depuis le 24 mars dernier dans le cadre de la lutte contre la pandémie du Covid-19 avait été prolongé jusqu'au 2 juin. Source A affirme que pour la troisième fois, Macky Sall a prorogé l'état d'urgence pour une durée de 30 jours. « État d'urgence encore pour un mois » écrit Lasse quotidien faisant état d'une ultime prorogation de la restriction légale des droits des citoyens pour cause de pandémie de Covid-19. Sud quotidien rappelle que pour la première fois de son histoire post-indépendance, le Sénégal va connaître trois mois d'état d'urgence. Même si l'Assemblée nationale a donné le président de la République les prérogatives de prolonger cet état d'urgence en tenant compte de la situation à l'origine de sa mise en œuvre, la décision présidentielle d'hier vendredi survient à un moment où des citoyens ne s'y attendaient pas trop, ajoute le même journal. Sud quotidien déplore que Macky Sall botte en touche les récriminations des syndicalistes, des acteurs de la société civile et de la majorité de la population qui réplamait la fin des restrictions de leur liberté d'aller, de venir et d'exercer leurs activités professionnelles en respectant les mesures barrières. Le journal Enquête met en exergue les débats collatéraux du coronavirus cancéreux à l'agonie, écrit le même journal, expliquant qu'à cause des restrictions dans le transport, de la perte de revenus et de la peur du COVID-19, des cancéreux sont restés sans soins depuis des mois. Maudoufale, un patient cité par Enquête, déclare En plus d'être vieux, j'ai le cancer et le diabète, je ne veux pas me rendre dans les hôpitaux. Et pour terminer, Walfou Quotidien déplore le retour des cas importés de coronavirus au Sénégal. Après quelques semaines d'accalmie, les cas importés commencent à se signaler. Après les deux cas importés détectés la semaine dernière à Kédougou et à Ziguinchor, deux autres ont été recensés hier par le ministère de la Santé et de l'Action sociale, signalent-ils. A vos journaux et très bonne lecture.